Là c'est du chancre qu'on enlève. Ils passent leur matinée dans les châtaigniers. Objectif, redonner de la vitalité à des arbres qui atteignent pour certains 300 à 400 ans. Ces volontaires sont en grande majorité des vacanciers slovacs. Depuis 4 ans, ils mènent ces travaux avec leur propre argent, c'est ce que l'on appelle le slow tourism. Maros a adhéré à ce principe après avoir vécu un heureux événement. Quand nous avons eu notre premier enfant, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on va lui donner à manger. Et finalement pour les gens, il n'y a rien de plus important que de manger, boire et respirer un bon air. Alors si vous mettez tout de côté, il reste seulement cela l'essentiel. C'est super la technologie, c'est super, mais nous avons besoin de nous connecter à la nature, sinon on va droit dans le mur. Dans ce projet de rénovation, l'arbre est respecté en tant qu'être vivant. La taille est douce pour ne pas créer de grands traumatismes. Le but, ce n'est pas de faire de l'amputation. On ne va pas couper des grandes branches vivantes. L'œil du vivant, on le conserve. On élimine toutes les parties chancreuses, toute la partie sec, pour améliorer les conditions sanitaires de l'arbre. Et cette période, c'est la meilleure période de l'année à cette altitude pour avoir la meilleure cicatrisation parce qu'il y a la remontée de sève. Une partie de ces bénévoles reviendra en automne pour récolter les châtaignes et les vendre. L'argent récolté sera réinvesti pour continuer les rénovations de châtaignes urées. Des vacances intelligentes et humanistes, sans oublier pour autant la sieste et la plage l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada